... Match au sommet à Nancy-Brabois dans la 9e étape du Grand National du Trot. Ce mercredi 3 septembre, Hugo Duloisir, le leader au classement général, défie sa poursuivante directe, Urfé Jalry. Jean-Philippe Duchesé n'a qu'une obsession. Mon souci c'est vraiment de garder la tête et le maillot jaune, donc c'est un peu le match dans le match, moi je suis là pour être devant Urfé Jalry. Si on est devant Bazir, tant mieux, mais c'est pas grave si on est derrière. Le principal c'est que je garde mes points. Et pour arbitrer la plus longue étape du GNT, Jean-Michel Bazir, lauréat des deux dernières étapes du Tour de France des Trotteurs, délègue United Back en quête d'une 4e victoire d'affilée. Hugo Duloisir et United Back jouent les premiers rôles la majeure partie de l'épreuve tandis qu'Urfé Jalry patiente en queue de peloton. A 800 mètres du but, la partenaire de Damien Beaune passe la surmultipliée et résiste jusqu'au poteau à Sirène de Feugère. Premier succès en tant qu'entraîneur pour Mickaël Lecour. Depuis lundi, je suis passé entraîneur et puis c'est le rêve. Deuxième victoire d'étape pour Urfé Jalry qui s'empare du maillot jaune. C'est un peu ce qu'on s'était dit avec Mickaël, pas démarrer ce 3008. C'est un peu un petit prix de Paris. Et je me suis retrouvé 4e rang à 2 sans avoir fait un effort. Donc après la jument, elle est bonne, c'est faire le dernier kilomètre. L'Open des régions Letrault était également à l'honneur au cours de la réunion nancéenne. Buxus Caland brille chez les 3 ans associé à son entraîneur Guy Verva. Romain Desrieux s'illustre au sulquis d'Arpajon dans l'épreuve réservée aux 4 ans. Enfin, Alexis Garando mène Victorio Dumasa à la victoire dans la catégorie des 5 ans. Et suivez toute l'actualité du Trot sur la chaîne YouTube Letrault TV.